Avec cette circulation fluide, tout est au calme. Il n'y a pas d'ambiance dans les rues désertes de Dakar. Ce vendeur de friperie est plutôt satisfait. Dieu merci, nous vendons petit à petit. Ça ne marche pas trop à cause du magal, certainement. Même si le magal reste une commémoration du départ en exil de chère Ahmadou Bamba, célébré à Touba, certains talibés le font sur place, là où il réside. C'est la première fois que je rate le magal à Touba. Notre guide a donné l'indiguel ici à Mermoz, raison pour laquelle nous sommes restés à Dakar. C'est un jour de gloire, comme l'a dit Cheikh Oul Khadim. Presque tout le monde est à Touba. C'est pourquoi la ville est vide et calme. La célébration du magal par les Sénégalais de toute obédience simonte la cohésion nationale. Ce jeune chrétien appelle à sa préservation. Chaque religion a une célébration qui est propre, mais nous devons célébrer nos événements ensemble. Cela renforce la cohésion sociale qui est la marque du Sénégal. Le 18 Zafar de chaque année, la communauté célèbre un événement religieux d'une grande importance. Le grand magal draine d'innombrables fidèles en provenance des quatre coins du monde.